hello le monde j'espère que tu vas bien bienvenue dans ce nouveau live informel aujourd'hui je suis avec nunziatina bonjour nunziatina bonjour david on va parler d'une sublime thématique qui est justement de comment et pourquoi porter un regard nouveau sur sa vie j'ai été distrait par mon propre live voilà au moins le son fonctionne on est sûr donc nunziatina je te propose on se retrouve dans quelques secondes après le générique toi qui est là présent avec nous indique nous en commentaire qui tu es d'où tu viens et comme ça on se retrouve juste après en tout cas je suis super ravie de te retrouver aujourd'hui nunziatina mais moi aussi je me rejouis je te remercie pour cette invitation avec grand plaisir on se retrouve tout de suite après le générique yes donc nunziatina super je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui on a déjà parlé de toi enfin j'ai déjà eu l'occasion de parler toi avec le live notamment de christine parce qu'on se connaît un petit peu maintenant et voilà ça je vais pas raconter toute l'histoire en tous les cas je suis content de te retrouver ici est ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de ce live nous expliquer un petit peu qui tu es d'où tu viens et alors évidemment j'expliquerai un petit peu comment on se connaît mais l'idée c'est de pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et que les gens puissent apprendre à te connaître et on parlera après de cette belle thématique mais d'abord bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les mondes des histoires et bien moi je m'appelle nunziatina trifiro et je suis une femme qui danse et qui rie en chante la vie des gens et vous voulez savoir comment n'est ce pas eh bien j'ai une histoire à vous raconter et comme toutes les histoires ça la commence par il était une fois une jeune femme qui habitait en italie et qui avait tout pour être heureuse mais pourtant elle ne l'était pas elle se dévalorisait tout le temps elle avait des rêves mais n'osait pas les réaliser elle avait toujours cette petite voix qui lui chuchotait mais tu n'as pas le droit d'être heureuse tu n'as pas le droit d'avoir ta place et donc elle fournissait énormément d'efforts pour arriver à être plus heureuse mais n'y arrivait pas jusqu'au jour où le cancer a frappé à sa porte et quand elle allait l'ouvrir la porte et qui se rendit compte de quoi il s'agissait elle leur a fermé d'aussitôt ce n'est pas possible je suis en pleine transition professionnelle en plein divorce mais la vie est occupée à s'acharner sûrement sur elle et mais comment ça se fait il que le cancer est attaqué à ma porte anéantie désespéré un certain moment elle trouva dans sa bibliothèque un petit livre qui s'intitulait la médecine en tsutsu et si le docteur amer avait raison et là ce fut une vraie révélation première chose c'est que c'est accepter l'épreuve parce que l'épreuve fait partie de la vie et que derrière chaque épreuve il ya un trésor caché de reconnaître qu'elle avait en elle tout le potentiel pour pouvoir s'en sortir et troisième chose c'est de se faire aider et de se faire accompagner dans ce chemin un chemin d'évolution un chemin d'apprentissage et donc elle choisit et de de rester du côté de la vie elle allait ouvrir la porte accueillir son cancer et vit pleinement cette 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 épreuve et cette personne eh bien c'est moi c'est nous ne c'est in et nous ne c'est in aujourd'hui elle est coach narrative et en réorientation professionnelle et j'accompagne des femmes qui sont atteintes d'un cancer ou d'une maladie chronique pour redevenir hauteur de sa vie il me tenait à coeur vraiment aujourd'hui de parler de cette thématique sur comment changer son regard comment qu'elle est l'importance de ce regard pour pouvoir faire face à la vie aux difficultés de la vie de manière plus ludique et plus créative et on parlera de d'outils qui nous permettra de faire yes merci nidia tina pour cette belle présentation je suis très très content de l'entendre aussi car je vois que ton pitch évolue et c'est super c'est vraiment très très prenant merci pour ce partage aussi que tu nous fais aujourd'hui et pour le temps que tu nous consacres à moi et aux personnes qui vont voir ce live en direct ou en replay indique nous en commentaire si tu es là un petit hashtag replay si tu es là en rediffusion et donc aujourd'hui on va parler justement mais de comment et pourquoi porter un regard nouveau sur la vie parce qu'en fait tout est une question de perception dans la vie est ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce que toi tu mets derrière justement un regard sur la vie c'est quoi pour toi un regard sur la vie mais un regard sur la vie c'est cette c'est d'avoir la bonne attitude en fait de voir les choses autrement et de se dire que les épreuves elles sont là pour nous révéler en fait et la vie elle est riche de tout ce que nous il nécessaire pour nous de s'instruire de grandir d'évoluer et les épreuves sont là pour comment dire comme un cadeau même si c'est parfois très difficile de d'accueillir cela mais c'est un cadeau pour chacun et dans la recherche démontre que le regard que nous portons sur nous mêmes et sur ce qui nous arrive et bien influence énormément notre bonheur et sur la façon de voir la vie et donc changer son regard va en accueillant la diversité au sein de notre société et c'est en acceptant que nous mêmes nous sommes diversité que nous mêmes nous sommes multi histoires et que nous nous évoluons continuellement en fait on se rend peut-être pas compte mais on est en mouvance en fonction de ce que nous vivons en fonction des étapes de notre vie et dans le contexte en fait dans ce qui dans cette phase de transition et de défis qui se présente à nous aujourd'hui et bien j'ai pensé qu'il était vraiment d'après ce que j'ai pu entendre autour de moi qu'il y a bon nombre de personnes qui ont besoin de moyens de clés pour pouvoir vivre mieux au quotidien avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise sanitaire et économique et donc voilà je me réjouis de pouvoir partager cet outil et qu'on va en parler plus amplement par la suite et donc je disais que j'étais coach narrative et donc j'avais envie de dire quelques mots c'est quoi la pratique narrative et bien la pratique narrative c'est si je devais le résumer en une phrase mais c'est vraiment de construire avec les clients une de nouvelles histoires qui vont les rendre plus fort en fait pour pouvoir faire face aux difficultés et ont mis sur les forces les talents les ressources et ce qui va permettre à la personne d'avoir un nouvel élan dans sa vie de changer de regard par rapport à ce qu'il vit et de pouvoir se de pouvoir se réapproprier en fait de redevenir autour de sa vie et donc la pratique narrative et c'est si je pourrais dire de manière un peu plus et plus poétique si j'utilise la métaphore par exemple la vie est un texte et nous nous sommes un texte et les coachs narratifs sont des thérapeutes du texte on soigne le récit des gens et les histoires des gens et bien ont ce pouvoir de les de pouvoir soigner et d'amener vraiment cette 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 espoir cette lumière cette cette énergie pour pouvoir se réapproprier sa vie et donc c'est vraiment cette cette notion de de justement pouvoir quand tu dis redevenir auteur de sa vie c'est pouvoir écrire sa propre histoire comme on comme on le souhaite et pouvoir évoluer aussi et peut-être aussi corriger des choses entre guillemets dans le texte qui qui a été écrit par le passé parce que voilà on est tout et tous confrontés parfois à des événements de la vie qui font que effectivement il ya peut-être des des choses à retravailler et d'ailleurs comme comme tout comme tout roman bel le premier roman n'est pas parfait à la première écriture c'est en relisant en repassant sur le texte etc qu'on va pouvoir améliorer ça et donc là on va débloquer des choses dans le passé pour agir sur le présent et construire son futur et donc écrire son futur en l'occurrence à avec avec les outils comme comme tu comme tu le proposes super je permets ce que je peux rebondir ce que tu disais donc nous qu'on se retourne vers le passé c'est pour aller rechercher tout ce qui est de beau tout ce qui est de bon tout ce qui a vraiment donné les ressources pour que la personne elle est ce qu'elle est aujourd'hui et quand une personne est totalement occultée par son problème et bien il oublie que dans sa vie dans son histoire dans son passé il ya eu énormément de choses merveilleuses qui lui sont arrivés et qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui et donc dans la pratique narrative ce qui est extraordinaire c'est que on considère le problème comme un récit narratif comme comme un personnage et donc on va demander à la personne de lui donner un nom et donc on va le faire parler imaginons qu'il ya quelqu'un qui vient chez moi et me dit eh bien je suis dépressive je suis comment dire perfectionniste je suis en dépression et bien nous on va le changer on va lui demander mais quel nom tu as envie de lui donner ici il n'a pas envie de donner un nom et bien on va parler à dépression tiens dépression qu'est ce que tu fais dans la vie des gens comment tu arrives à dans dans sa vie à quel moment de la journée et depuis quand est tu là en fait on le fait parler et ça permet à la personne à certains moments de se détacher de prendre plus de recul et c'est ce qui va permettre d'aller ouvrir on dirait des galeries de poésie qui va permettre à la personne de pouvoir le pouvoir de créer des nouvelles comment dire une nouvelle initiative de pouvoir entrevoir des nouvelles possibilités dans son histoire pour pouvoir aller de l'avant et d'agir en conséquence mais avec beaucoup plus de légèreté d'harmonie donc le passé même si les il ya eu des épreuves mais dans ces épreuves on parfois on oublie tout ce qu'on a mis en oeuvre toutes nos ressources que nous avons utilisé pour y faire face yes face à l'adversité effectivement on doit faire preuve de 2 des fins de d'action et puis de résilience par rapport à cette adversité d'ailleurs tout à l'heure battu toi tu as toi même appliqué cela en nous partageant parce que ce cancer qui est venu toquer à ta porte en fin de compte et et donc c'est aussi une manière effectivement de d'avancer dans le futur en se rappelant ce qu'on a ce qu'on a déjà fait par le passé et ce qu'il ya de beau dans notre vie passée c'est clair qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas quand il ya quelque chose de plus ou moins grave alors qu'en fin de compte il ya déjà énormément de choses qu'on a déjà fait par le passé super d'ailleurs bonne nouvelle si ça vous intéresse cette thématique si vous êtes curieux ou curieuse on va organiser un atelier au mois d'août avec nunziatina donc l'académie business bonheur va 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 organiser co-organiser cet atelier donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez déjà laisser un commentaire je vous recontacterai et comme ça vous pourrez avoir toutes les informations sinon restez connectés sur la newsletter sur la mailing list et là je vous enverrai évidemment toutes les informations également pour ces ateliers d'été académie business bonheur nunziatina est ce que est ce que tu peux peut-être nous expliquer comment toi tu as découvert cette pratique donc tu l'a découvert est ce que c'est tu as découvert cette pratique en lisant le fameux livre dont tu nous parlais tout à l'heure est ce que c'est en parallèle ou bien c'était déjà avant la découverte de ce livre et de ce cancer qui est venu taper à ta porte puis disons que c'était c'est j'ai d'abord la 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 chose qui était vraiment importante pour moi c'est de vraiment réaliser mon rêve c'est de pouvoir j'ai travaillé de très longues années de nombreuses années dans le bénévolat dans l'entraide et j'ai décidé après le cancer d'en faire d'en faire un métier et donc je après avoir fait un master en ressources humaines à l'échec j'ai repris mes études à 50 ans donc tout est possible il me manquait quelque chose et là je me suis donc orientée vers les métiers d'accompagnement donc j'ai découvert le coaching le coaching d'orientation de réorientation et quand j'étais en certification je me disais mais oui mais il me manque encore quelque chose de plus poétique je me disais qu'il y avait moyen aussi de pouvoir affronter ces difficultés de manière plus créative de manière plus ludique de manière plus harmonieuse sans devoir revivre des situations difficiles et de pouvoir avancer en se reconnectant vraiment à notre coeur à ce que nous sommes aux dons aux talents et en faisant des recherches tombe sur un atelier qui était à paris de dina scherer dina scherer écrit un livre sur comment accompagner avec l'arbre de vie et donc j'ai découvert la pratique narrative à travers l'arbre de vie et c'est cet outil là qui est une des clés principale de la pratique narrative que j'ai envie de vous partager et donc la pratique narrative elle est née sous les rivages australiens et elle a été développée par michael white qui est un thérapeute australien et par d'habit epson qui est un thérapeute néo-zolandais et au début initialement c'était vraiment pour restaurer les habitudes les identités à abîmes et blessés par exemple il ya eu deux génocides en australie il ya eu un génocide au rwanda voilà c'était vraiment pour aider à travers cette pratique narrative à travers les histoires de pouvoir aider les survivants à se pouvoir à rebondir parce que la pratique narrative est une technique de résilience puissante et cette pratique narrative vraiment elle a évolué de manière extraordinaire d'abord aux états unis puis dans le monde entier et puis en france et voilà et moi j'ai eu cette chance à travers l'arbre de vie de connaître cette pratique narrative qui a vraiment qui m'a séduite pour pour cette cette manière de voir la vie de voir la personne parce que la personne ce n'est pas le problème le problème est le problème et et surtout c'est la personne qui a le savoir c'est la personne qui est experte de sa vie moi j'amène en tant que coach narratif jamais seulement mes questions qui va être adapté c'est qu'est des questions magiques poétique qui va permettre à la personne de se raconter et en se racontant je vais aller chercher tous les trésors cacher les cacher les remettre à la lumière donc avec ce que nous vivons aujourd'hui je me suis dit que l'arbre de vie pourrait vraiment être un outil efficace pour accueillir les gens du côté la vie et cet arbre de vie bien c'est on va le dessiner on va le dessiner il n'est pas nécessaire de savoir dessiner tout le monde peut dessiner un arbre et donc cet arbre il a cet arbre de vie c'est vraiment pour redonner fierté pour redonner espoir pour redonner pour vraiment engranger cette résilience et permettre aux personnes aujourd'hui avec tout ce qu'elle a pu vivre durant le confinement et dans ce déconfinement de lui redonner un autre regard par rapport à sa vie par rapport au quotidien par rapport au demain et ça peut vraiment aider les personnes qui ont perdu confiance des personnes qui se trouvent qui ont dû qui sont qui sont qui vivent un deuil une personne qui a peut-être éventuellement perdu son emploi une personne qui sont en dit qu'il y a eu vraiment des difficultés dans le couple avec la famille avec les enfants et bien c'est vraiment de manière créative c'est de redonner sens de faciliter l'expression et c'est de parler de soi mais d'une manière différente de manière créative et donc voilà ok donc ça je vais vous expliquer par la suite commence à ce comment on va le quelles sont les états quel est le processus et et ce n'est que et moi je vous invite à faire l'expérience ça c'est en faisant cette expérience qu'on peut se rendre compte de la de vraiment de la qualité de la puissance de la créativité et de la manière où on peut rebondir avec cet outil superbe et on va en parler un peu plus longuement après je voudrais juste revenir sur une chose que tu as tu as dit et on est toutes et tous concernés par par ce point là c'est la notion qu'on confond souvent on a souvent tendance à confondre un individu de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il de des actions qu'il a fait par exemple je peux parfois moi avoir avoir un comportement un peu con c'est pas pour ça que je suis un con tu vois est ce que est ce que tu tu as envie de réagir par rapport à ça en tout cas moi je voulais mettre le point par rapport à le médecin en exergue parce que c'est une réalité c'est pas parce que vous avez fait quelque chose sur le passé que cette action du passé définit la personne que vous êtes et ça je pense que c'est extrêmement important et très certainement que le coaching narratif et l'arbre de vie aide aussi à prendre conscience de certaines choses dont c'est dans ce point là en fait c'est vrai c'est que c'est je pense que c'est une c'est c'est notre éducation c'est la vie qu'on a eu en famille c'est dans notre évolution dans la société et on a tendance vraiment à nous mettre des étiquettes et ces étiquettes sont tellement difficiles pour certaines personnes de les retirer qui 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 n'arrive plus vraiment à se réapproprier sa vie et n'arrive pas à vivre pleinement ce qu'ils ce qu'ils peuvent ce qu'ils désirent faire et donc c'est pour ça que j'ai été suivie de par cette pratique parce qu'on différencie vraiment la personne du problème et ça ça donne vraiment cette force c'est quelque chose qui est vraiment je pourrais dire utiliser le mot peut-être un peu fort mais c'est 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 presque un miracle de que dès que la personne se rende compte qu'elle n'est pas le problème mais l'entrevoi de mille d'autres possibles d'infinies possibilités qui vont l'aider à de pouvoir à trouver les solutions et de pouvoir avancer malgré ces difficultés parfois les problèmes sont et on n'est pas ici il n'y a aucun jugement en fait c'est parce que nous on se rend pas compte qu'à l'intérieur de nous on a le savoir on est expert de notre vie et nous savons exactement ce que nous avons ce que nous désirons pour notre vie mais nous n'osons pas faire le pas pour diverses raisons mais aujourd'hui quelle que soit la situation quel que soit l'âge il est possible de vraiment de pouvoir redevenir auteur de sa vie et donc ça ouvre le champ des possibles aussi que c'est pas nous le problème mais que le problème est extérieur et qu'on a des capacités internes ou externes pour arriver justement à dépasser ce problème contourner ce problème et donc super est ce que tu peux nous expliquer pardon excuse moi le point de départ et bien c'est le regard le regard qu'on porte sur soi même quel est le regard qu'on porte sur sa vie quel est le regard qu'on porte autour sur notre environnement sur au travail et donc tout le point de départ c'est ça c'est nous autoriser vraiment à changer de point de vue de voir les choses autrement qui va permettre de faire la différence et justement le coaching narratif et l'arbre de vie permet de se rendre compte qu'il existe d'autres points de vue par rapport à un problème c'est un petit peu comme si on se retrouve face à un mur si je reste face au mur je ne vois que le mur alors que si je me décale un petit peu peut-être que je vois la forêt qui a derrière et ça c'est ça qui est intéressant je trouve dans dans cette démarche alors dans la démarche du développement personnel de manière générale mais mais toi avec ton exercice notamment de et ton outil qui est l'arbre de vie et ça permet de de le faire de manière justement plus créative et c'est ça qui t'a attiré dans cette dans cette pratique de ce que j'entends tous les cas oui parce qu'il ya l'arbre de vie il ya le voyage de vie il ya la maison de vie en fait c'est on peut dire que celle c'est un art créatif et on peut et on demande à chaque fois à la personne de quelle manière elle a envie de parler de son problème de quelle manière elle a envie de cheminer d'être accompagné et donc on peut considérer qu'elle elle se me dit mais tu sais moi j'aime bien marcher faire du trekking mais j ok et bien on va faire cette traversée ensemble je serai ton guide et mais nos outils seront les questions et c'est toi qui va amener tout ce dont tu as besoin pour aller de l'avant dans cette dans cette traversée et arriver au sommet de la montagne donc on utilise des métaphores et ces métaphores elles sont vraiment puissantes parce que ça permet à la personne de se détacher de se retrouver de se reconnecter à soi et donc ce sont des questionnements narratifs qui va aider la personne à redevenir au tard de sa vie alors tu parlais tout à l'heure du fait qu'il ne fallait pas savoir dessiner est ce qu'il faut savoir écrire pour pouvoir pratiquer cette pratique le coaching narratif le coaching narratif c'est une méthode d'accompagnement l'arbre de vie mais c'est un outil un outil de soutien psychosocial qui vraiment va mettre en lumière à travers des mots tous les talents toutes les ressources cachées tout voilà tout le beau et on va honorer l'histoire de la personne et donc la personne qu'est ce qu'elle va elle va se créer un cadre extraordinaire elle va elle va choisir avec elle peut-être avec des crayons peut-être avec des magiques ou peut-être elle va utiliser des pinceaux de la peinture elle va créer son arbre donc l'arbre c'est quoi c'est les racines c'est le sol le tronc les arbres les branches il y a les grandes branches les petites branches les feuilles et les fruits et moi ce que je pourrais faire éventuellement je pourrais mettre est ce que je pourrais te partager une une photo en fait d'un arbre pour montrer aux auditeurs suffit de partager ton écran et les personnes verront alors moi je veux juste m'occuper un petit peu de la technique mais si tu veux déjà afficher partager ton écran tu peux le faire et je vais voir pour le mettre en grand alors dans la session ça ce sera peut-être plus facile de comprendre de quoi il s'est dit en fait j'ai un arbre je vais faire alors juste un petit instant que désolé je vais rechercher mon arbre voilà a priori ça devrait fonctionner je fais partager je vais chercher la photo oui c'est bien ça alors je vais partager l'animateur à désactiver le partage écran par les participants ok c'est moi alors parce que c'est moi qui est l'administrateur à temps je te mets accès à ça voilà plus non je peux le montrer voilà sinon il n'y a pas de souci regarde je t'ai nommé animateur donc tu peux tout faire voilà génial et voilà donc je vais aller chercher yes ok et comment on voilà est-ce que non il faut que tu partages le l'image donc tu ouvres l'image d'abord et puis oui tu partages tu partages l'image papa l'écran parce que là en fait tu as partagé tout ton écran ah oui ça c'est pas il faut d'abord il faut d'abord donc tu peux arrêter le partage on va arrêter le partager je vais quand même voilà je et là tu peux ouvrir l'image et puis quand tu sélectionnes partager l'écran il va te nommer il va te demander ce que tu veux partager et là tu sélectionnes l'image qui est déjà ouverte ça avait voilà voilà merci désolé est ce qu'on voit le on voit quelque chose non moi je vais m'arranger pour qu'on voit je te demande juste quelques secondes voilà et sinon écoute on va on va arrêter sinon je vais faire un truc ouais en fait je n'arrive plus à t'afficher à l'écran tu vois on a on a tout cassé c'est magnifique on a tout cassé ça c'est moi désolé on t'inquiète pourquoi je l'invite plus à t'afficher ah voilà c'est bon on te voit parfait donc tu peux montrer à l'écran la technologie et bien voilà donc je vais vous montrer un exemple voilà un exemple de dessin donc on dessine les racines les racines c'est vraiment ce qui concerne notre notre passé c'est comme si on se retournait derrière on se disait mais tiens qu'est ce que j'ai vécu dans ma vie et qui et qui a été important révélateur inspirant pour être ce que je suis aujourd'hui ok ça c'est vraiment les racines et puis de toute façon cet outil d'arbre de vie il est utilisé dans tous les domaines que ce soit dans le secteur hospitalier dans les entreprises dans les écoles dont dont dans des centres de d'entraide pour les addictions vraiment c'est il y a son utilité dans tous les domaines et ça permet vraiment de de pouvoir aider les personnes à à voir autrement sa vie et puis il ya le sol le sol c'est mais qu'est-ce qui mon arbre a besoin pour pouvoir grandir pour pouvoir avoir des feuilles des branches rigolueuse ensuite on passe en aidant dans le présent dont on est passé du passé on est sur le présent le tronc le tronc ce sont toutes les qualités les dons les talents qu'on a acquis durant durant notre histoire et qui vont être utiles aujourd'hui pour avancer pour aller vers le ciel comme on dit vers le haut c'est aussi tout ce que les gens disent de nous en fait parfois bien voilà on on n'a pas toujours facile d'écrire de parler de nous de nos compétences de nos qualités mais c'est les autres personnes qui nous disent et donc on peut mettre aussi toutes les tout et parfois avait et parfois il faut faire un gros tronc parce qu'on a on s'imagine pas qu'on a énormément de qualité de temps et de dons et ensuite il ya les branches donc et et dans ces branches les bon c'est quoi mais c'est tous les espoirs c'est tous les rêves c'est tous les projets ce sont les idées qui nous animent que nous avons envie de mettre en place ou éventuellement qu'on a envie de éventuellement de de d'étoffer d'éventuellement de mettre de pouvoir éventuellement avoir un projet à vouloir concrétiser dans le temps il ya aussi et donc il ya des grandes branches à des petites branches parce que ça veut dire que toutes ces actions toutes ces idées ces projets eh bien on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place à court terme à long terme pour que cette ces projets vont vont se réaliser ensuite il ya les feuilles les feuilles c'est quoi c'est notre club de vie et dans notre club de vie nous chacun de nous a besoin d'avoir des personnes qui nous soutiennent qui nous encouragent qui nous aident et c'est et ces feuilles et bien c'est la personne va choisir quelles sont les personnes qu'ils qui lui qui l'ont inspiré jusqu'à aujourd'hui et quelles sont les personnes qu'elle a envie de mettre dans son club de vie pour l'aider à continuer à avancer dans sa vie et puis les fruits mais les fruits ce sont tous les cadeaux de la vie et parfois les épreuves sont aussi des beaux cadeaux de la vie quand l'arbre est fait et bien qu'est fait le coach narratif et bien on va faire parler chaque mot parce que derrière chaque mot il y a de belles histoires et dans ces belles histoires il ya des fines traces comme on dit comment l'utilisant le jargon narratif ces fines traces va aider la personne à avoir effectivement je me répète mais à revoir un autre regard par rapport à sa vie par rapport à ce qu'elle vit par rapport à sa famille par rapport à des nouveaux projets par rapport à son travail et donc au fur et à mesure après ensuite quand l'arbre est fait qu'on a on a parcouru toute l'histoire avec la personne on va demander à la personne mais comment elle a vécu ça parce que ça peut aussi susciter des très belles et des très belles émotions de joie de dire mais waouh mais je me rendais vraiment pas compte que je suis quelqu'un d'extraordinaire j'en ai fait des choses dans ma vie il ya des gens qui m'ont vraiment aidé où il peut y avoir parfois des petites émotions comme ça peut être une petite émotion de tristesse mais accueillons là parce que elle a une histoire à nous raconter et c'est moi c'est mon rôle à moi de faire parler tout ce qui va émerger par quand la personne va me raconter son histoire ensuite qu'est ce qu'on peut faire et ça je ne pense pas qu'on aura l'occasion de le faire dans l'atelier mais je me je reste à disposition des personnes qui ont envie d'approfondir cela pour pas éventuellement pour réaliser un projet ou parce qu'elle a besoin de confiance ou parce qu'elle a vraiment besoin de se reprendre en main et bien on va demander à la personne de choisir un témoin et elle va lui raconter son arbre et ce témoin va être à l'écoute et ensuite il va lui même donner son propre feedback et éventuellement dire des choses que la personne n'a pas vu d'autres talents d'autres dons éventuellement du suggéré des idées que peut-être bien elle n'a pas pu le voir et ça va aider la personne encore à renforcer à ancrer tout ce qu'elle a appris à travers son arbre et d'être encore plus fort pour pour être vraiment auteur de sa vie en fait waouh excellent super c'est vraiment très 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 chouette à réaliser et à concrétiser alors voilà oui ça peut être réalisé dans le domaine professionnel ça peut être réalisé pour par exemple pour les jeunes on utilise beaucoup on utilise même le terrain de foot parce que c'est aussi une métaphore très utile pour les jeunes pour surtout les jeunes en difficulté et c'est très développé en France où il y a vraiment aussi des institutions qui accueillent des enfants en difficulté mais si on les on les met l'étiquette que c'est un enfant qui n'a qui n'a pas de volonté un enfant qui n'est pas capable qui qui en décrochage mais si on lui redonne on lui redonne ce pouvoir de pouvoir construire sa vie à travers un arbre de vie ou à travers un terrain de football ou à travers un autre outil qu'il a envie de créer et bien ça va lui vraiment redonner redonner cet espoir et se dire mais oui mais moi j'ai ma place aussi on redonne la juste place à la personne yes excellent ben écoute j'ai hâte de tester ça donc ce sera au mois d'août on va on va co-organiser un atelier ensemble donc tu seras l'animatrice et donc on aura l'occasion de pratiquer de mettre en pratique de faire cet arbre de vie en direct via via zoom tu nous guideras et on pourra on pourra commencer à dessiner son arbre de vie et je rappelle qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour dessiner son arbre de vie le plus important c'est pas le visuel c'est ce qui va en ressortir en tout cas je suppose que c'est ça le plus important les expériences que j'ai pu faire avec toute la personne que j'ai pu accompagner qui ont souhaité faire l'arbre de vie mais ils sont magnifiques c'est émouvant c'est incroyable on n'imagine pas on se dit ah non je ne sais pas dessiner mais après et bien qu'on le regarde parce qu'on permet à la personne on lui demande de le regarder de haut et de dire mais regarde qui tu es c'est une manière en fait l'arbre de vie ça représente la vie en fait les différentes parties de l'arbre représentent tous les aspects de notre vie c'est ça ouais donc c'est plutôt que de dessiner notre vie sur une ligne du temps en expliquant j'ai fait ça en telle année j'ai fait ça en telle année à la star d'un CV là on va vraiment dessiner son arbre de vie qui nous représente qui représente des événements qu'on a vécu dans la vie les cadeaux qu'on a reçu dans la vie les gens qu'on veut avoir autour de soi tu parlais tout à l'heure des environnements de son club de vie c'est comme ça que tu l'appelles et ça c'est extrêmement puissant en tout cas il y a plein de concepts de développement personnel que je retrouve dans cet arbre de vie et qui sont mis d'une manière à rendre ça ludique et vu que c'est ludique vu que c'est créatif on lâche un peu aussi on lâche un peu la réflexion le côté intellectuel là on est plus dans on couche sur papier tout ce qu'on a vécu dans notre vie tous les gens qu'on aime bien et ça c'est je pense aussi révélateur oui c'est très révélateur c'est incroyable c'est un outil qui est très puissant qui est simple qui est intuitif mais redynamisant ressourçant pour la personne qui le fait et je suis toujours très émue de voir j'ai eu des témoignages encore dernièrement des personnes qui reviennent vers moi pour me dire mais c'est incroyable je n'imaginais pas je n'imaginais pas après le temps après du recul après avoir fait l'arbre de vie combien ça m'a été utile pour avancer dans mon projet par exemple et donc je leur recommande de faire cette expérience parce que c'est en fait le coaching narratif c'est une expérience on chemine avec la personne la personne voilà c'est un voyage en fait on fait un voyage dans l'histoire de la personne et même la personne se redécouvre à travers cet accompagnement et et c'est incroyable qu'est-ce que ça peut aider à des changements qu'on n'imagine parfois pas parce qu'on a on a oublié en fait on s'est oublié on s'oublie trop en fait on s'oublie trop souvent effectivement en tout cas on a tendance à s'oublier trop souvent super et bien donc si vraiment si ça résonne chez vous ce qu'on vous partage aujourd'hui ce que Ninja Tina vous partage si vous avez envie de tester de mettre en pratique parce qu'effectivement le meilleur moyen de savoir si ça vous correspond c'est de l'essayer on organisera donc cet atelier au mois d'août sentez-vous libre de de m'indiquer en commentaire votre intérêt pour cela quelles sont vos éventuelles questions vous qui nous regardez toi qui nous regarde aujourd'hui quelles sont tes questions profites-en on est là en direct avec avec Ninja Tina elle pourrait répondre aux éventuelles questions que tu te poses pendant ce temps-là est-ce que tu souhaites partager quelque chose on arrive on arrive vers la fin de ce live quel est le message que tu auras envie de partager quelles sont les choses que tu as envie de partager peut-être encore peut-être prévu de nous partager encore l'une ou l'autre chose donc sens-toi libre de le faire et moi j'aimerais quand même dire aussi que cet arbre de vie peut se faire en famille peut se faire en groupe d'amis donc ça peut être une chouette occasion de se rencontrer et de se faire l'arbre de vie et puis de pouvoir le partager l'un à l'autre en famille ça peut être une manière de pouvoir se retrouver de pouvoir se mieux connaître de voir comment on a vécu toute cette situation et éventuellement voilà de mettre en place des changements ça peut être aussi un couple d'une manière de pouvoir se rencontrer et retrouver de l'harmonie parce que je pense que chez certains couples il y a eu des difficultés de compréhension alors pourquoi pas faire cet arbre de vie ça peut être une belle occasion de rencontre et de connaissance de soi yes il y a plein de belles choses à concrétiser aussi de ton côté du coup puisque toi tu apportes l'outil et puis il y a tous ces différents publics qui peuvent en avoir besoin et différentes manières aussi d'organiser effectivement entre amis je n'y avais pas pensé mais ça peut être très pertinent effectivement ou en équipe aussi en entreprise ça peut être en entreprise il est utilisé pour faire par exemple une gestion de projet ça peut être éventuellement dans des équipes de souffrance en souffrance ça peut être par exemple dans une meilleure cohésion d'équipe ça peut être à la création d'une entreprise pour que la personne puisse se connaître et mettre un cadre éventuellement créer une chartre commune chacun fait son arbre de vie et dans l'entreprise eh bien on va créer une forêt la forêt de vie avec tous les arbres et ensuite on va vraiment créer qui va permettre cette cohésion et qui va permettre éventuellement s'il y a des difficultés de s'entraider parce que c'est dynamisant en fait ça crée cette solidarité cette dynamique qui va aider éventuellement dans une création d'entreprise de se souder et d'avancer en fait eh bien écoute j'ai hâte vraiment de pouvoir participer à cet atelier parce qu'en plus l'académie est vouée à grandir et ça me permettrait de justement pouvoir peut-être exprimer un peu différemment les raisons pour lesquelles j'ai fondé cette académie et voilà je suis super content en tout cas alors je regarde s'il y a des questions s'il y en a je te les pose si pas on va clôturer doucetement j'ai une petite métaphore une petite histoire à vous raconter alors il y a avant ça je voulais juste partager le message de Jean-Luc Bertrand deux magnifiques outils que j'ai pu mettre en pratique et qui permettent un retour de régénérescence même des années plus tard voilà voilà j'ai eu l'honneur je te remercie Jean-Luc parce que j'ai eu vraiment le plaisir de l'accompagner et son témoignage a été puissant fort de ce que ça a pu lui apporter et donc voilà il faut faire l'expérience parce que les mots ne peuvent pas toujours parce qu'on a propre histoire chacun est différent et donc les mots ne vont pas toujours dire ce que ça peut apporter en fait je te remercie je vais te laisser du coup clôturer avec ton histoire et alors après moi je fais la clôture habituelle avec l'impact positif et bienveillance et le générique de fin voilà merci en tout cas Ninziatina pour ton partage on reviendra de toute façon en direct au mois d'août pour partager justement le programme de l'atelier qu'on va co-organiser ensemble on va encore clarifier certaines choses mais en tout cas on va le faire parce que je pense que c'est vraiment un outil qui peut être très très intéressant pour les entrepreneurs en devenir ou même les entreprises ou chefs d'entreprise qui sont en quête de changement ou en quête de sens donc voilà super je te laisse Ninziatina la parole et bien voilà je vais vous partager pour terminer et je vous remercie de votre écoute et je remercie Jean-Luc pour son témoignage c'est une métaphore et ça s'appelle l'âne dont le puits est son maître alors Confucius disait nul père ne peut être poli sans friction nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve un jour l'âne d'un fermier tomba dans un puits l'animal gémit pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait bien ce qu'il allait faire finalement il se rappela que l'animal était vieux et que de toute façon le puits devait disparaître il en conclut donc qu'il n'était pas rentable de tenter de récupérer l'âne il appela tous ses voisins et lui leur demanda de venir l'aider chacun saisit une pelle et ils commencèrent à combler le puits au début l'âne réalisant ce qu'il se produisait se mit à crier terriblement et puis à la stupéfaction de tout le monde il se tut quelques pelletés plus tard poussés par la curiosité le fermier regarda finalement dans le fond du puits et fut étonné à chaque pelletée de terre qui tombait sur l'âne il réagissait d'aussitôt il se secouait pour enlever la terre de son dos et piétinait ensuite le sol sous ses sabots pendant que le voisin du fermier continuait à jeter de la terre et des cailloux sur l'animal Louis continuait à se secouer et montait toujours de plus en plus haut et bientôt tous furent stupéfaits de voir l'âne sortir du puits et se mettre à trotter et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la vie est parfois difficile oui mais les batailles valent la peine d'être menées parce que la vie elle est vaine et parfois la vie elle essaie de nous engloutir sous toutes sortes d'ordures et de décombres mais l'astuce pour sortir du trou et de se secouer pour mieux avancer chacun de nos ennemis nos épreuves ou échecs est une pierre qui permet de progresser merci Nizia Tina superbe histoire il faut surtout ne jamais baisser les bras jamais baisser les bras la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant et bien merci en tout cas Nizia Tina on en refera un live ça t'a plu en tout cas ? oui ça m'a plu merci merci parce que ça me tenait à coeur de parler de cet outil je sais qu'est-ce que ça représente et donc je pense qu'aujourd'hui c'était bien de pouvoir en parler pour que des personnes sachent qu'il y a moyen de manière créative de pouvoir d'être auteure de sa vie et de réaliser ce qu'elle le tient au plus profond de son corps et bien écoute je te remercie beaucoup merci à toi on se retrouve donc la semaine prochaine on parlera d'Ikigai professionnel Ikigai d'un côté comment on peut l'utiliser pour sa carrière et son sa réflexion par rapport à son entreprise rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance c'était David de l'Académie Business Bonheur avec Nizia Tina aujourd'hui merci encore Nizia Tina merci au revoir David au revoir à tous merci Sous-titrage Société Radio-Canada